bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter les applis que j'utilise le plus sur mon iphone mais en situation reporter bonjour on est au revoir pour cette première application je me suis rendu à l'arc de triomphe parce que j'ai trouvé un angle intéressant pour faire une photo et tout simplement parce que je vais vous présenter lightroom sur iphone parce que j'ai trouvé vraiment cette application très intéressante pour retoucher les photos c'est souvent avec ça que je retouche les photos que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur pour avoir des rendus vraiment intéressants vous pouvez vraiment jouer avec pas mal de paramètres que ce soit la balance des blancs, la clarté, le contraste, la saturation, la luminosité, l'exposition enfin il y a vraiment énormément énormément de choses et voilà ce que ça donne quand vous arrivez à retoucher à peu près à la photo et donner le ton que vous avez envie Bon c'est pas tout il commence à faire froid et on va aller boire un petit coup évidemment vous connaissez je pense tous cette appli mais j'utilise très très souvent TripAdvisor bah tout simplement parce que quand vous cherchez des lieux assez intéressants pour être sûr que vous allez aller soit dans un bon restaurant soit dans un bon café vous regardez ce qu'il y a aux alentours et vous regardez surtout si c'est bien noté je pense pour ne pas être déçu et pour tout simplement trouver un peu ce que vous avez envie de boire ou manger là il y avait la brioche dorée et c'était plutôt pratique Après avoir bien mangé et bien bu je joue un petit peu à Best Fiends Forever si vous avez vu l'année dernière j'avais fait déjà des vidéos sur Best Fiends le premier opus de cette trilogie et là honnêtement on s'éclate vraiment le but c'est de défoncer son écran et d'éclater ses limaces noires là vous avez toujours vos potes qui vous aident en dessous vous pouvez améliorer pour qu'il passe plus de dégâts des autobafes des boules de feu vraiment un gameplay qui est vraiment assez marrant le jeu est téléchargeable gratuitement donc vraiment n'hésitez pas c'est assez fun à jouer et en tout cas on passe de bons moments avec ses doigts enfin et maintenant que j'ai fini de boire mon petit coup je vais aller à la tour Eiffel pour vous montrer une des applis qui m'a été la plus utile de toutes Voici une des applis que j'aime le plus dans mon téléphone qui m'est la plus utile elle est malheureusement payante photo pills où vous pouvez voir plein plein de détails par exemple sur le coucher du soleil le lever du soleil l'heure dorée l'heure bleue c'est très 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 intéressant pour faire de la photo quand vous voulez faire vraiment des spots jolis il y a également la même chose pour la lune pour savoir quelles nuits seront des nuits noires ou des nuits éclairées par la lune c'est souvent intéressant quand vous voulez faire des reflets dans l'eau et ça c'est la meilleure fonctionnalité que je vais vous présenter maintenant c'est la réalité virtuelle avec la voie lactée c'est ce qui m'a permis de faire de l'astrophoto et là vous pouvez voir en temps réel où se place la voie lactée donc là évidemment il fait jour vous ne pouvez pas la voir c'est de nuit mais je trouve ça incroyable cette réalité virtuelle pour pouvoir prendre des photos de la voie lactée bon j'ai eu le temps de vous montrer photo pills et faire un timelapse devant la tour Eiffel avant de me prendre la pluie la vie à paris m'a changé beaucoup de choses par rapport à Genève j'aime bien sortir au ciné et même au théâtre des fois et on va voir ce qu'il y a dans le coin grâce à une autre appli Et où c'est ta vie ? Enfin bref je cherchais le spectacle de mon ami Lola sur la billetterie Fnac très très pratique Alors pourquoi faut venir voir ton spectacle ? Alors faut venir voir le spectacle parce qu'après il y a des dédicaces et qu'on sent bon Sends-tu cette douce odeur de transpiration ? Non il faut venir voir son spectacle Son spectacle ? Il faut venir voir le spectacle d'Anil Oui voilà c'est le mien effectivement Non il faut venir voir le spectacle parce que je crois qu'en tant qu'ado et en tant que pré-ado par exemple C'est ça et des problèmes Voilà exactement c'était très sympa je me suis senti très visé d'ailleurs Je me doute hein C'est très gentil surtout quand lui il parlait des oreilles Non c'est pas des... c'est un masque C'est un masque Toi du coup c'était quoi ton dossier principal ? Euh... moi... Les sourcils Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est flagrant ? Non C'est les lunettes C'est les lunettes Mais femme à lunettes Femme... super chouette Non non mais il faut venir voir le spectacle parce que c'est sympa je crois Oui c'est ça J'ai passé un bon moment J'ai passé un très bon moment C'était fort sympathique Merci d'être venu à Nivlog Bon après ce merveilleux spectacle Il est temps maintenant d'aller tester une nouvelle appli qui fait du live Que vous connaissez certainement Un petit peu de tabassage d'écran avec Best Fins encore dans le Uber J'habite à Paris depuis maintenant deux mois Je n'étais jamais venu au Louvre Je n'ai non plus jamais vu la Joconde Faut vraiment que je vous fasse partager cet endroit parce que c'est vraiment trop beau Et quoi de mieux pour partager quelque chose qu'un live sur Periscope avec vous J'aime beaucoup cette appli Ça permet vraiment de partager des choses en temps réel Et j'aime vraiment vraiment le concept Bonsoir Il y a des gens Peut-être que je tourne la caméra en fait C'est une caméra Allez vous Donc là en fait je vais vous faire une vidéo Une des vidéos les plus vues Vu qu'en fait Elias est en train de le filmer en live derrière C'est trop beau Pyramide du Louvre On a la tour Eiffel Qui est là-bas Et Une des applications dans la chaîne de laquelle je vous présente Je te vois au loin mais j'ose pas venir Donc voilà les amis que vous dire de plus Et voilà la journée est bientôt finie Il reste plus qu'à manger Je vais vous montrer une dernière application pour ça aussi Comme ça on aura fait le tour En tout cas c'est un lieu magnifique J'ai bien l'intention de revenir faire des photos ici Maintenant il est l'heure de manger A peine rentré et vu que je suis un gros flemmard Je me commande à manger sur Uber Eats Parce que c'est vraiment ultra pratique Et il livre vite mais vraiment très très vite hein franchement Et voilà je vais manger ça tranquillement Et du coup je voulais vous montrer une dernière appli avant de... Avant de finir Bon bah j'ai plus de batterie Je pense que le périscope a bien bouffé ce qu'il me restait comme batterie Ca c'est le problème quand vous utilisez les appli toute la journée C'est bon On arrive à la fin de cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu original et différent N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé Retrouvez aussi dans la description Tous les détails à propos des applications liées à cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Et à très bientôt Prenez soin de vous Et bonne journée